Salut à tous, c'est Hérésie Sina Brute. Et aujourd'hui, on va apprendre à l'école à bien utiliser une hache. J'espère que ça va vous plaire. Salut à tous, avec une voix un peu plus masculine. Et donc, on se retrouve dans cet épisode où on venait de prendre la quête niveau 5 pour avoir des avant-bras de fou. Écoutez, je ne sais pas qui a des avant-bras plus développés que moi à part Francky de One Piece, comme j'avais montré. Mais là, voilà, je ne sais pas. Alors, il faut que je trouve le sous-sol. Il est où, le sous-sol ? Où est le sous-sol ? Il n'y a pas de sous-sol. Ah, si, là-bas. D'accord. Je vais voir. Donc, d'accord, ça ne doit pas être là. Donc, ça doit être en bas. Alors, c'est parti. Direction l'entraînement. Ouh là ! C'est des longues marches. Aïe ! Donc, alors, ils faisaient d'abord la tête, puis le cœur, puis on s'en bat les couilles. Fais voir, toi, tes avant-bras. Fais voir, fais voir, fais voir. Mais, ouah ! C'est lui, il a des avant-bras plus petits que moi, là. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre à me muscler ? Qu'est-ce qu'il va me muscler ? Salut ! Tu es le nouveau dont le très cher m'a parlé. Enchanté de faire ta connaissance aventurée. Je suis un brebard formateur de talents et développeur de compétences. Les techniques qu'on enseigne à la guilde exigent une force pésée exceptionnelle. Voilà, pourquoi les jeunes recrues doivent d'abord développer leur musculature et leur résistance avec un peu de muscu. Et pour ça, rien n'est tel que le brise-rock. C'est le nom qu'on donne à l'exercice qui consiste à concasser des rochers. Des rochers, des rochers, des rochers, à la hache, voilà. À la hache, putain. Oui, oui, tu m'as bien entendu, putain. Bien sûr, ce sera impossible pour une personne normale. Mais nous, les merodeurs, avons un truc pour ça. J'ai demandé à une... Un d'une de mes... Allez, je ne sais plus parler en culé, là. J'ai demandé à une de mes disciples de t'expliquer comment faire. Elle s'appelle Rogern. Tu la trouveras près du pont de la rivière des rochers. À quelques pas de la porte du zéphyr. Bon, bon courage, mec. Ça, c'est du doublage de qualité, voilà. Ah, il faut, il faut, hein. Il faut du doublage de temps en temps. Alors, voyons voir où c'est que nous devons aller. Ici, apparemment, j'ai presque plus de quêtes, hein. Déjà, ici, je n'ai pas de quêtes. Donc, comme ça, c'est fait. Je veux descendre. Voilà. Est-ce que j'ai une quête par là ? Euh... Non, 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 du tout, du tout. Du tout, du tout. Alors, on va voir. On va remonter. Hop. Et on va aller les zones adjacentes. Alors, hop, là. Parce que mes quêtes sont par là. En fait, il n'y en a qu'une seule, ici. Il n'y a rien autour. Ouh là. Je ne peux pas dézoomer. Ah, si. Voilà. D'accord. Ça, c'est quoi ? C'est le Tiax ? Je crois que je suis là. Ah, non, c'est un cristal. C'est pas moi, ça. Ok. Bon, ben, on va aller par là, écoutez. On va aller par là. Il n'y a pas une autre sortie. Quelque part. Ici, je ne crois pas. Hop là. Allez. C'est parti. Donc, on va aller jusqu'au bout. Cuccinelle. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Je suis au niveau 6. Vous croyiez que je ne pouvais aller le tuer ? Allez, on monte encore de quelques niveaux. Et après, je retente le coup. Et cette fois, je vais le démonter. Ouai, il a un cheval. Je veux monter avec toi. Reviens là. Reviens. Reviens. Je te démonte. Niveau 50, mes couilles. Viens là. Viens là. Regarde ma hache. Je vais transpercer ta tête avec ma hache. Mec qui ? Il n'en peut plus, quoi. Ah. Il y a quelque chose là-bas. Je vais le faire. Ça a l'air intéressant. 13%. Ça va hit en plus. Voilà. Et il y a des trucs. C'est quoi ça ? Quachac. D'accord. Il a l'air vachement fort pour un monstre niveau 3 quand même. On va lui faire un dot. Voilà. Tranquille. Il a l'air vachement fort. En même temps, vu comme il est gros. Hop là, on se défend. Est-ce que j'ai eu ma protection ? Oui, j'ai eu ma protection. Aïe. 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 Allez, venez m'aider. Ouah, il est sur le dos d'un behemoth. Carrément le mec. Oh, je veux le même. Je veux la même monture. Rien à foutre. Oh, putain, je suis dans la merde. Je prépare mes potions au cas où. Aïe. Ah oui, c'est vrai que j'ai les potions ici. Ça n'a pas marché. Ah, voilà. Je n'ai même pas regardé combien ça me donnait de vie, en fait. 32%. D'accord. Ça, je ne peux pas me défendre. Merci, viens m'aider. Ah, putain. Je suis dans la merde. Je veux mourir. Je ne veux pas mourir. Vas-y, attaque. Prends l'agro. Prends l'agro. Prends l'agro. Non. Il m'attaque, l'enfoiré. Garde l'agro, mec. Garde l'agro. Ah, il continue à m'attaquer. Il ne veut pas me lâcher. Mais lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi il y a des LFG ? C'est quoi, LFG ? Ah. Dès que je m'arrête, il m'attaque, l'enfoiré. Vas-y, récupère ta vie. Allez, là, je vais te démonter. Allez, je vais te démonter. On va le démonter. On va le démonter. Mais bon, je le sens bien. Protection. Wouah ! Je vais mourir. Je ne prends pas de risque. C'est bon, il va le tuer. Wouhou ! On l'a niqué. Ah, saleté. C'est quoi, ça ? J'vous pensais le rêveuse, pas la peine de branquer d'un. On s'en fout. Donc, c'est tout. Voilà. Ça y est. Donc, Aurélie, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas de... De quête pour le bestiaire. Et il faut aller au fond, là-bas. Alors, on va y aller. On va y aller. Par contre, ça ira un peu plus vite qu'à pied. Hop là. Devant, Créta de la dernière fois. Et on va continuer. Oh ! Oh ! Des dodos ! Je crois que j'avais vu ça dans le bestiaire. Nuage d'avette. Dodo ! Voilà, il faut en tuer trois. Ben, on va les tuer ! Salut, mon gars. Salut. Salut. Bon, regardez comme il est mignon. Bon, alors ? Alors, le dodo, qu'est-ce qu'il veut, le dodo ? Qu'est-ce qu'il veut, le dodo ? Il va mourir ! Je vais te niquer. Allez, vas-y. On enchaîne ! Protection ! Qui ne sert à rien, puisque je suis trop fort ! Fracture ! Vas-y, je lui casse les pattes, moi ! Élémentaire de vent ? Est-ce que ça a tué, ça, élémentaire de vent ? Mini Mandragor, épouvant Tom. Non, mais alors, on s'en fout, pardon. Bonjour. Alors, petit poulet, qu'est-ce que tu dis ? Bon, voilà, rien de trop difficile. Et j'ai fini le bestiaire ! Par contre, du coup, j'en ai zappé un rang, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va tomber dessus un de ces quatre. Je suis sûr même que les dodos, on va devoir en tuer dans une quête, donc je les ai tués un peu pour rien, mais bon, c'est pas grave. C'est... Rien n'est grave dans la vie. Surtout pas dans... Dans la vraie vie, Final Fantasy XIV. Je peux voir sous ta jupe. Wouhou ! Ta pète. Anctoen. Seulement après avoir pris avec un piment dragon. Eh, tu tombes bien, toi ! J'ai un petit service à te demander ! Y'a un bled appelé Brumé, au nord-est ! Y'a plein de wesh là-bas, et euh... Ah, juste avant les moulins ! Pardon. Euh, en fait, je rigole parce que chez moi, c'est une privée joke avec les gens de ma région, parce que chez moi, y'a les moulins, là où y'a tous les wesh, donc c'est un bled paumé, voilà. Juste avant les moulins de la flotte grise, j'ai entendu dire qu'on cherche des gens pour y habiter. Sans long et rumeurs, même des aventuriers comme toi pourraient y acheter une propriété et y construire une maison ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouais ! Pardon. Franchement, je me demande bien où Madame l'amiral aurait trouvé le temps de dégoter ses parcelles, alors que tout le maelstrom pense qu'au... qu'au bold, et à leur santé primordiale. Primordial. Si tu veux mon avis, c'est probablement juste des bobards, mais au fond de moi, j'ai un peu envie d'y croire. Ça serait la chance de réaliser mon vrai rêve, celui d'avoir ma propre baraque et un champ à moi. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles voir la fille du maelstrom, qui est en poste près de brumé, et que tu vérifies auprès d'elle si toutes ces histoires sont vraies, d'accord ? Allez, vas-y, file. Vas-y, dégage ! DÉGAGE ! Ouais... Ok... Bon, donc ça c'est bon, ça c'est bon, là il y a des quêtes, et là il y a une autre quête, c'est pas le grand-père là, oui, c'est le grand-père de la fille. Arène Lola, Luna. Salut ! Tu es aventurier, n'est-ce pas ? Moi je suis Herboris, je me cherche de développer de nouvelles espèces végétales, pour la métairie du coque rouge. Ça ne te dirait pas de m'aider un peu ? Il se trouve que des érytopes m'empêchent de faire une culture sélective de citrouilles et des ogres. Ces sales bêtes rident mes potagers avec leur galerie. J'aimerais donc que tu ailles sur place, les fassent sortir de leur terrier et en abattre trois pour moi. C'est comme si c'était fait ! On va tuer des tops. En fait, je fais beaucoup de sales boulots au début. J'espère que j'aurai du travail un peu plus lucratif. Mes hommages, l'ami, tu t'amènes mignoter nos mignons et moelleux moutons ? Quoi ? Malheureusement, malgré nos efforts frénétiques et notre idée fixe du fignolage, je crains que leur toison ne soit pas tout à fait toise de nos attentes. La laine risque de ne pas être soignée et soyeuse. Il nous faut très vite trouver un truc valable pour résoudre ceci. Tu veux bien accourir au secours de ce cher chartin ? Mais oui, bien sûr. On rend la quête. Mais qu'est-ce que Greta va se décider à m'apporter des foies de crapaud de rivière que je lui ai demandé ? Mais en fait, il n'est pas si vieux que ça. Il est blond en plus. Tiens, tiens, elle est à la, elle ne peut pas quitter son poste, c'est tout. Salut, jeûneau, c'est ma petite fille qui t'envoie m'apporter ces fioles qui tuent. Eh bien, voilà, quittons bien. Pour te remercier, je vais te dire à quoi ils vont s'est servir. Figure-toi que j'ai appris récemment qu'on pouvait utiliser des foies de poisson commandées sur l'intain continent et occidental. Je me suis donc dit que l'on pourrait faire de même avec ceux des crapauds. Oh ! Oh ! Je pète un câble. C'est que je cherche à développer de nouvelles techniques de production agricole ici et à la mer. Ouais, c'est pas tout, mais ça me gaffe de parler le vieux. Hop, achevé ! Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Donc là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a d'autres quêtes, mais on n'ira pas tout de suite. Ah, quoi qu'on peut retourner à Nocea par ici, donc on va peut-être aller plus tard. Et là, il y a quoi ? Virus fulgurant, voilà, on sent. Il y a une autre quête ! Ah, ben, c'est lui qui donne la quête, d'accord. Au fait, frérot, tu as peut-être remarqué qu'on élève aussi des moutons ici. C'est pour produire de la laine que l'on envoie au suite au moulin de la Flotte Grisse. Malheureusement, la personne qui se charge du transport est alliée pour cause de surmenage. Alité, pardon. Mais dis, tu ne voudrais pas la remplacer juste pour aujourd'hui, ça nous aiderait beaucoup. Tu n'as qu'à prendre le sac de laine qui se trouve près de l'enclos au mouton et le remettre à Wen... Waite, sa reine, le chef de meunier de la Flotte Grisse. Je n'y arriverai jamais avec ses prénoms, c'est un truc de malade. Alors, voyons voir. Voyons voir. Donc, il y a une quête par là-bas. Hop là, je saute par-dessus les clôtures parce qu'on n'en a rien à foutre. What ? On descendra après. D'abord, on va aller rendre les quêtes qui sont là-bas. Sur le chemin. Si je vois où elles sont. Là ! Oh, ils sont tout mignons, les moutons ! C'est les mêmes moutons que dans Final Fantasy XII. Moïgramme vous a dit à propos des moutons, à mon avis, c'est assez doux à deux pouces. Il faudrait les épouler. Tous, mais étant donné le nombre, je ne vais jamais y arriver tout seul. Me dites, vous ne voudriez pas m'aider un peu. Prenez donc cette brosse à puces et occupez-vous de trois moutons, s'il vous plaît. Ça me semble plus fiable, beaucoup la tâche. Ah, une fois que vous aurez fini, ce serait chic si vous pouviez dire à Moïgramme que le problème est résolu. Merci. Moutons ! Utiliser. Bon, voilà, ça va être une tâche ingrate encore. Waouh, le mouton semble... Ok. Bon, on va faire ça vite fait. Ok. Et voilà, c'est terminé. Alors, sac de laine, ici il y a quelque chose à faire. Je ne sais plus c'est quoi qu'il y a à faire, mais c'est pas grave. Interaction. Obtenir sac de laine. Voilà, c'est fait. On va rendre les quêtes. Moïgramme, ok. Oh, que dis... Que dis-tu ? Tu as donné un coup de pouce pour épouiller nos malheureux moutons miteux. C'est génialement généreux de gentils de ta part. Mine de rien, ces braves bêtes bêlantes sont si sensibles que nous devons leur apporter beaucoup d'attention pour produire un poêle et parfait. Mais grâce à ton aide admirable, nous allons sûrement avoir de la laine lisse et légère cette année encore. Oh, ok. Oh, putain, encore une quête ? Je ne vais jamais terminer avec tes quêtes, là ? Ressent animalier, ok. Eh, salut l'ami. Tu es bien dû admirer notre élevage de dodo-dodus. Dis donc. Putain, il m'énerve. Lui, quand il parle, il m'énerve. J'ai envie de... Ah, j'ai envie de sortir ma hache. C'est que tout est bon dans ces volumineuses volailles. La viande, les oeufs, un divin délice. L'astuce, c'est de retirer leurs glandes à venin lorsqu'ils sont encore de petits poussins paillards. Mais il est arrivé quelque chose d'incroyablement infortuné. Nos dodos dociles ont dégarpillé. Si tu veux nous aider, il va falloir tuer des dodos. Allez. Ah non. Ou les mettre dans un sac. What ? Mais c'est énorme. Ou alors, il y a des bébés. Donc là, je pense qu'il faut descendre où elle est là-bas. Ouais, la quête des deux doigts, elle est par là. Donc, comme ça. Allez, on saute ! Ah si, j'ai pris des dégâts de chute, je me disais aussi. Putain de warrior, le mec, il saute d'une montagne, il perd pas de dégâts. Salut, aventurier ! Je suis Ragnoliona, soldat de deuxième classe. C'est des tempêtes qui a besoin d'un renseignement. Je vois. Donc toi aussi, tu as entendu cette histoire de vente de terrain abrumée. Et tu veux savoir si c'est vrai ? Eh bien, c'est le cas. Notre admiral a récemment ordonné d'ouvrir la vente de nouvelles parcelles de terre aux aventuriers pour favoriser la renseignement. L'objectif est de renforcer nos défenses à cette région pour cela. Allez, c'est bon, d'accord, ok. Oui, ça m'intéresse. Le quartier est divisé en plusieurs secteurs. Il suffit d'aller dans l'un d'entre eux pour progresser dans la quête. Ah, d'accord, et je peux aller là-bas alors. Je peux rentrer abrumée. Bon ben, on va y aller. Donc ici, c'est zone résidentielle. Spécifier le secteur où aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'y comprends rien. Donc ça, c'est toutes les propriétés. Et là, on choisit ce qu'on veut. Propriétés, prix, numéro de taille. Il faut que j'en trouve une avec un prix, c'est ça ? Non, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Déplacement, c'est quoi ? Vous allez vous rendre abrumé dans le secteur 8. Confirmez. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est sympa la musique. Musique côtière. Eh ! On dirait un peu la plage dans Final Fantasy VII. Là où il y a Ojo, assis sur un hamac, tranquille, posé, au calme. Ah, je suis détendu, mec. Ah, c'est cool. Je me sens bien. Ah, je peux déjà tout faire. Je n'ai même pas besoin de les trouver. C'est cool, ça. Salut, soldats. Bonjour, aventuriers. Et bienvenue au quartier résidentiel brumé. Bon, allez. Êtes-vous venu nous renseigner sur les terrains qui sont en vente ici ? Ah, je vois une personne de la matérie du Coq Rouge souhaite bâtir sa propre maison et y avoir un champ. Malheureusement, les parcelles qui sont ici sont réservées aux aventuriers. Ce gaillard va devoir se tourner vers d'autres options s'il veut réaliser son rêve. Cela dit, si de votre côté, vous pensez acheter un terrain et construire une maison, je vous conseille d'aller vous adresser à l'officier du logement qui est un peu plus loin. Allez, c'est parti. J'ai 1473. J'espère que ça suffit pour acheter une villa 4 pièces. avec jardin et pas de palmiers parce que les palmiers, c'est de la merde. Oui, les palmiers, c'est de la merde. Voilà. Jeudi, c'est comme ça. Wouah ! Il est classe, le servant. Putain. Voir les objets en vente. Tiche de bambou. Ah, mais c'est les objets... Ah, d'accord. C'est les objets du gars. D'accord, ok. Ça, c'est la maison d'un gars. Wouah ! C'est beau, je peux rentrer dedans ? Non. Bon, alors, il faut que je trouve... Le... Quoi ? Il faut que je trouve qui ? Merde. Je sais pas du tout qui c'est qu'il faut que je trouve. Est-ce que je peux grimper, là ? Allez, saute ! Double saut ! Vas-y, Deadpool, il y arrive. Ah, merde, je peux passer par là. Wouah ! Le gars, il y a ma cassie ! Alors, c'est qui ? C'est peut-être lui, là ? Que faites-vous ici ? Que voulez-vous me dire ? Que faites-vous ici ? Ah, bonjour, mon jeune ami ! Il me tardait que quelqu'un vienne me parler. Je suis un passionné d'architecture. Voyez-vous ? Mais ce quartier résidentiel créé pour les aventurés suscite mon intérêt. Et êtes-vous féru d'immobilier, vous aussi ? Dans ce cas, je ne saurais trop vous recommander d'aller écouter les explications de l'officier du logement qui se trouve par ici. Mais il est où, l'officier du logement ? C'est toi ? Non, toi, t'es bizarre, toi. J'ai pas confiance. Je cherche l'officier du logement ! Officier du logement ! Bon, je vous dis à tout de suite quand je l'aurai trouvé. Oh, une maison. Entrez dans la maison, oui. Allez, entrez. Oh, il y a des cadeaux ! Il y a des cadeaux ! C'est pour moi, les cadeaux ! Non ? C'est pas pour moi, je peux pas les ouvrir. Oh ! C'est beau, c'est beau. C'est très très beau tout ça. Mais c'est très peu meublé. Je pensais que ça allait être un peu plus meublé quand même. Sortir de la maison, oui. Mais, je vais continuer à chercher. Alors, j'ai trouvé déjà une maison, un terrain. Et là, il y a un panneau d'informations. On va aller tout de suite le sculpter. Et combien ça coûte ? Quoi ? Oh, j'ai... J'ai... J'ai largement assez, monsieur. Si tu rajoutes 3 zéros, j'ai largement assez. Même pas, 4 zéros. Bon. Ça sera pas pour tout de suite, les gars, écoutez. Ça sera pas pour tout de suite. Et euh... Mannequin d'entraînement. Est-ce que je peux m'entraîner ? S'il est niveau 50, alors, si ça peut me faire monter de 50 niveaux d'un coup, là, comme ça. Ah ! Oh, l'enfoiré, il m'esquive. Ah, mais... Mais je sais pas le toucher. Bon, c'est pas grave. On abandonne, on abandonne ! Fuyons ! Il me court après ! Non, ça va. Euh... Bon, bah, je continue à chercher, vite fait. Wow ! Direct assis. Avec une charmante demoiselle à côté de moi. Je sais pas ce qu'elle fait là. C'est une servante. En tout cas, elles sont bien mignantes, les servantes. Elles ont... Presque rien, d'ailleurs. Euh... Attention, Peggy18. Voilà. Et... Putain, par contre, tout à l'heure... Ah ! Tu veux pas me faire un peu de vent, s'il te plaît ? Oh ! Je te parle ! Fais-moi un peu de vent. Allez ! S'il te plaît. Ah, merci. Regardez comme c'est magnifique. Parfait ! Le paradis sur Terre. Ah ! Je crois percevoir quelque chose par là-bas. Allons-y. Ha ! Ha ! Je t'ai trouvé ! S'informer sur le logement. Bonjour, aventuriers ! Bienvenue à Brumé. Je suis ici pour informer les gens comme vous sur le sujet du logement. Euh... Comment construire une maison ? Oh ! Mais on s'en fout, j'ai pas assez de sous de toute façon. Donc voilà, j'ai fait ça pour rien. Récupérez des objets. Que vous avez laissés dans votre chambre à duvel. D'accord, mais on s'en fout. Ok, bon bah, j'ai fait ça pour rien. On retourne là-bas au fond et... On repart pour les quêtes. Et hop, on est revenu ici. Et on sort un peu. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Non, je veux sortir de la zone. Elle m'a gavé. Ça coûte trop cher. C'est pour les riches. Les aventuriers comme moi, là, débutants... Personne les aide. J'ai même pas le droit d'aide au logement. Non, mais vous vous prenez pour qui ? C'est quoi cette société ? Faut faire des enfants pour s'en vivre, c'est ça ? Regardez comme je pleure. Enfin. Donc je vais finir les quêtes qui sont aux alentours. C'est-à-dire celle-là. 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 Je sais pas si je ferai tout dans cet épisode. Je pense pas parce que... Je suis complètement perdu au niveau du timer. Vu que je vais faire plein de coupures. Je sais pas quand et comment et pourquoi et d'où et... Et voilà. Voilà. Donc, on verra. On verra, même si ça dure un peu longtemps. Et qu'il y a des petits lags. C'est pas très grave. Bon, salut, toi. Ouais, bah, je suis désolé, hein. Tu pourras pas acheter de terrain. Oh, merde ! Je... Je... C'est pour défendre la cité. Je peux que m'inclimer. Tant pis. Bah, je pourrais pas rêver... Réaliser mon rêve. Oh là là. Voilà. Achevé. Ok, ciao ! Ouais, je peux me téléporter. Youhou. Sauf que ça coûte trop cher. J'ai pas besoin de me téléporter, voilà. Donc, il y a une quête par ici. On va la faire aussi. Ah ah ! Des moutons encore. C'est pas les mêmes moutons ? Ah non, mais c'est des dodos ! C'est pas des moutons, n'importe quoi. Ma vue... Et j'ai 12-12, hein, au niveau des yeux. Mais bon. Tu es venu m'aider à capturer et... Ah ! Ah si. Vous allez dire, c'est pas un chat, mais si. Les dodos qui se sont enfuis ? Vraiment ? Ah bon, c'est vraiment sympa. Allez, va les chercher. Vas-y, tu me casses les couilles. Arrête de parler. Ok. Donc, il faut aller les chercher. Merci. C'est très gentil. Il faut aller les chercher. Ah, ils sont juste là, en fait. Je croyais qu'il fallait aller les chercher. Ailleurs. Oh, le chocobo, il dort. Il dort ou... Ah non, il est... Je sais s'il est coué. Il a mal. Coué ! Coué ! Donne-moi ton chocobo ! Il faut chercher des dodos. Alors, on va chercher des dodos. Où sont les dodos ? Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Mais il y a des dodos nulle part. Voilà. Ouah, ils sont où ? Ah, voilà. Je ne sais pas combien il y en a, mais... Ouah, je le mets carrément dans un grand sac. Oh, et pif, il a disparu. Je l'ai attrapé. Pokémon attrapé. Ouah. Où est-ce qu'il est, celui-là ? Il y en a un autre par là, donc... Cherchons, cherchons. Ah, je t'ai vu. Je te vois. Non, pas le sac de dodo. Si je libère l'autre, on ne va pas s'en sortir. Ouah, il se gratte le cul ! Mon mec, il s'est gratté le cul. Ah, tu as la jupe qui te démange. Et donc, il y a un autre. C'est quoi, ça ? Dangereux végétaux. On va voir, c'est peut-être une quête aussi pour le bestiaire, donc... Ouah ! C'est lui ? Non. Non, non, c'est... C'est là. Minimandragorn. Ça, c'est Final Fantasy XII aussi. Petite référence, hein, il y a plein de mobs de référence, c'est cool. Kalissa Marine. Faut que j'en tue combien, alors ? Fais voir. Euh... Fais voir, fais voir. J'ai Nuage d'Avet, ça, on s'en fout. Minimandragorn, faut que j'en tue 3. Écouvant Tom, Roche, Maraudeur. Non, il y a juste... Juste les mobs de regard, donc on va les tuer. Alors. Ouh ! Et... Pim ! Voilà, terminé. Et je vais l'aider à tuer celui-là, là, parce que niveau 17... Je sais pas si ça va m'entraîner, vu que je suis en cours. Non, ça m'a pas du tout entraîné. Mais voilà, il est mort ! Il est mort ! Alors, on a pas réussi à le tuer au premier épisode. Et là, j'ai réussi à le tuer. Bon, j'ai un peu triché. Mais j'ai réussi à le tuer. Ah d'accord, c'est des events de ces gens-là, ok. Ah, le mec ! Je vais pouvoir aller retourner au travail. Mais avant, une petite sueste. Ce mec ! Euh, qu'est-ce qu'il y a ici ? Potager à citrouille. D'accord. On va le faire, hein, puisqu'on est là. Et je sais pas du tout combien ça fait de temps, mais c'est pas grave. Ah, il y a les top ! Ouah, c'est quoi, c'est top ? C'est n'importe quoi ! C'est pas une top, ça ! Il a un nez, on dirait une couille. Ouah ! N'importe quoi. Faut que j'en tue combien ? Trois. Allez, on va t'achever. Hop là ! Je te casse la jambe ! Je sais pas ce que ça fait, en fait. Les dégâts périodiques, à part ça... Ouais, c'est tout, juste des dégâts périodiques. Deux et trois. Allez, on fait le dernier. C'est bon, je sais qu'il va y avoir une top. Voilà. Enfin, il faudrait toujours que je commence par quatre. Allez, meurs ! Tête de couille ! Hop là, terminé. Faut rendre la quête là-bas. Là-bas, il y a une quête à rendre. Oula, non, elle est loin. Elle est loin, elle est loin. Je vais pas aller là-bas. Je vais rentrer en ville. Je vais rentrer en ville. Je vais pas rendre la quête, parce que... Parce que voilà. Je veux finir la quête du dodo, là. Il est là-bas, il est quelque part là-bas. Et... Je veux le trouver. Ah, je te vois ! Philippe ! Je sais où tu te caches ! Salaud ! Et voilà ! Dans le sac ! On va rendre la quête. Enfin, on va remettre les dodos à leur place. Ah, merde, c'est pas ici. Ah, il faut pas que je les remette à leur place. D'accord, je les garde sur moi. C'est pas grave. Bon, bah, ok. Il y a deux quête ici. Qu'on rendra au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous à tous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501